Musique Hello à tous, aujourd'hui une nouvelle capsule des Oui c'est possible. Oui c'est possible, je vais à la rencontre de personnes qui ont décidé de créer leur vie sur mesure et de oser. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de faire ce Oui c'est possible avec Julien Perron. Julien, tu te considères, je te cite, avant tout comme citoyen du monde, tu es un entrepreneur intuitif, réalisateur et producteur de films, c'est quoi le bonheur ? Et l'école de la vie, une génération pour tout changer et tu es aussi le créateur d'événements, le festival de l'école de la vie et le congrès innovation et éducation. Alors déjà, merci de participer au Oui c'est possible. Merci à toi. Et j'ai envie de te demander tout simplement, à quoi rêvait le jeune Julien Perron et qu'est-ce qu'a été sans Oui c'est possible ? Alors, c'est marrant parce que je ne me rappelle plus trop de ce à quoi je rêvais quand j'étais plus jeune. Par contre, il y a quelque chose, si c'est quand même proche d'un rêve, en fait c'est moi je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, quand j'étais à l'école, donc j'ai 41 ans à l'heure d'aujourd'hui et à l'époque je pense que les enseignants n'avaient pas vraiment les outils pour nous accompagner dans nos différences d'apprentissage. Et moi je me rappelle rêver en fait quelque part, imaginer en tout cas une école dans laquelle on nous comprenne. Et tu vois, comme je vous dis d'ailleurs dans un thème que j'ai donné qui s'appelle l'éducation à la vie, ce que je dis c'est que 30 ans après c'est assez rigolo en fait d'avoir en fait cette ambition de créer une école, de mettre beaucoup d'énergie autour de l'éducation, de réaliser un film qui s'appelle l'école de la vie, alors que j'imaginais un peu cette école que je n'avais pas encore nommée mais qui était l'école de la vie. Mais après au-delà de ça, je n'avais pas vraiment de rêve professionnel ou de rêve personnel, en tout cas ça ne m'a pas marqué. La seule chose qui m'a marqué et qui a été un peu un catalyseur, c'est à l'âge de 10 ans, j'ai fait partie d'un programme scolaire où on nous a emmené pendant un mois aux Etats-Unis, donc on était dans une famille d'accueil et l'idée c'était de continuer à aller à l'école dans une famille américaine, dans une école américaine et en même temps de vivre cette expérience pendant un mois à 10 ans, largué de ses parents et dans un pays dans lequel on ne maîtrise pas sa langue, ça a été un gros générateur de déclics pour moi parce que déjà dans un premier temps, je me suis senti très à l'aise dans ce rôle. C'était comme si c'était une évidence pour moi de partir à l'étranger, de vivre comme ça, j'étais très très à l'aise. Et donc quand je suis revenu en France, donc chez mes parents, je leur ai dit que j'avais envie de voyager parce que j'avais le sentiment que j'avais 10 fois plus appris pendant ce voyage que ce que j'apprenais à l'école. Et donc s'il y a eu un rêve, ça a été justement de voyager et je continue d'ailleurs de voyager parce que ça fait partie de mon équilibre et de mon… pour moi c'est le meilleur outil en développement personnel pour ce qui me concerne et donc du coup je continue de voyager seul quand je peux tous les ans. Donc ça, ça a été un rêve qui a été exaucé j'ai envie de dire parmi plein d'autres mais pour répondre à ta question première, je rêvais de ça aussi, je rêvais de découvrir le monde un peu comme tiens un aventurier, j'aimais beaucoup à l'époque les films d'Indiana Jones, c'était quelqu'un qui m'inspirait beaucoup, j'adorais cette idée de partir dans des pays que je ne connais pas et de découvrir des choses et en fait je me suis aperçu bien longtemps après à travers mes activités, donc depuis 17 ans maintenant, que je suis un défricheur justement, je suis un peu quelque part comme Indiana Jones, c'est-à-dire que j'ouvre des voies, je crée des choses, ça m'est arrivé, tu vois, depuis 17 ans de créer deux marchés, donc à l'époque j'ai créé le marché du tourisme éco-responsable qui était inexistant et puis je me suis lancé dans le marché du bien-être aussi qui était inexistant à l'époque et donc souvent en fait quand je lance des initiatives comme ça, j'ai toujours pour ambition justement de semer des graines et d'inspirer les gens à eux aussi en fait de faire la même chose finalement parce que moi je me dis à chaque fois si moi je peux le faire en fait, tout le monde peut le faire et donc oui donc c'est un peu ça en fait mes rêves d'enfance, peut-être que j'en oublie mais en tout cas j'aime bien défricher, j'aime bien inspirer les gens, semer des graines, montrer que c'est possible, rappeler du fait que moi j'ai commencé avec rien en fait puisque j'ai pas de diplôme, j'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6ème étage sans ascenseur à Paris, c'est très important parce que j'essayais resté 10 ans et j'avais pas d'argent, on est issu d'une famille très modeste, mes parents étaient gardiens d'immeuble et donc je me dis à chaque fois, à défaut de me répéter, si moi je peux faire tout ce que j'ai fait là jusqu'à présent, je me dis que tout le monde peut le faire et la condition sine qua non c'est peut-être de déceler nos compétences là où on est très très bon dans quelque chose, voire plusieurs choses et puis de les mettre à contribution en fait pour les autres, pour le bien commun, pour l'humanité, pour la planète et c'est là où je pense qu'on se révèle le mieux. Et tu dis que ton directeur de lycée, alors ça, ça m'a choqué quand je l'écoutais parce que franchement c'est juste, c'est énorme, à l'époque tu as dit, il t'a dit monsieur Perron vous ne servez à rien, vous allez devenir SDF. Donc tu étais au lycée, tu étais un jeune homme, voilà, un ado, jeune adulte et on te dit vous ne servez à rien, vous allez devenir SDF, c'est gentil déjà. Donc comment tu as reçu ça puisque après derrière tu as justement été, tu as été chef d'entreprise, tu as débuté ta carrière de chef d'entreprise. Comment de vous ne servez à rien, on te dit vous ne servez à rien, toi tu dis ah ben je ne sers à rien, je vais créer et je vais co-créer avec la vie. Alors déjà en fait, ce qui me fait rigoler, c'est que moi je fais partie des gens où quand on me dit mais ça ne marchera jamais, tu n'y arriveras jamais, ça ne marchera pas, ça me donne encore plus envie de le faire et de démontrer en fait que c'est possible. Donc ça me fait rigoler parce que je pense que ça a été aussi un catalyseur ce qu'il m'a dit à l'époque. Donc moi je l'ai pris à la rigolade en fait ce qu'il m'a dit. Mais techniquement tout le monde ne le prendrait pas à la rigolade et ça peut détruire quelqu'un. Ça peut détruire un enfant d'avoir des mots comme ça et ça me fait aussi rigoler parce que ce week-end on a accueilli une amie avec ma chérie qui est enseignante justement et qui fait des choses merveilleuses dans sa classe comme beaucoup d'enseignants, je pense comme peut-être plus de 70% des enseignants. Et donc je lui disais justement, je le rappelle, c'est ce moment en fait que j'ai vécu à l'école et je lui disais mais honnêtement toi qui est enseignante, toi aussi tu as dû vivre quelque chose comme ça à un moment donné dans ton parcours scolaire. T'as forcément un enseignant un jour qui t'a humilié, qui t'a dit quelque chose qui potentiellement aurait pu me transformer de manière très négative ou positive. Et en fait quand tu regardes bien, on a tous eu à un moment donné un enseignant, soit qu'il nous a tiré vers le haut, soit qu'il nous a tiré vers le bas à travers ce qui dégageait, son énergie, la motivation qu'il avait aussi peut-être à nous transmettre ce pour quoi lui il était fait. Et donc je crois qu'on est tous passés par là et donc lui, en l'occurrence le directeur d'établissement, je pense qu'il m'a vraiment donné envie de me surpasser quelque part. Peut-être que d'ailleurs c'était son intention, ça serait intéressant de le rencontrer 20 ans, 20 ans près. Et donc, ouais, alors ce qui est sûr, c'est que j'ai vite oublié en fait cet épisode parce qu'après je suis rentré dans le monde professionnel, j'avais envie de découvrir le monde professionnel, j'avais envie de découvrir en fait, c'était vraiment un milieu qui allait me plaire aussi par la suite. Et j'avais toujours en tête cette idée que de toute façon en France notamment, mais je crois qu'on peut globaliser à l'échelle vraiment mondiale, c'est que si on nous fait croire que si on n'a pas de diplôme, on va rater notre vie. Donc, je m'étais dit, je vais faire des petits boulots, je vais découvrir le monde du travail et puis de toute façon à un moment donné, je reprendrai les études pour avoir au minimum un diplôme. Et donc, ça m'a amené à découvrir plein de petites choses. Donc, j'ai été agent de sécurité, j'ai été barman, j'ai été facteur aussi, j'ai été serveur. Tu étais toujours à Paris ou tu étais déjà descendu dans le sud ? Ouais, c'était toujours à Paris. Et d'ailleurs, le métier qui m'a le plus plu à l'époque, c'était facteur. J'ai adoré être facteur. Je trouvais ça génial, le lien social qu'on avait à l'époque, je pense, avec les personnes avec qui on donnait le courrier. La dynamique qu'il y avait aussi dans le centre de tri dans lequel je me trouvais était vraiment très sympa. Et donc, je réessaye de passer des diplômes. Et puis, en fait, il y a vraiment un événement majeur dans ma vie qui m'amène à ne pas pouvoir suivre mes études. Et c'est un peu ce que je dis dans le tête, c'est la prophétie du directeur parce que je deviens un SDF pendant plus de six mois. Et donc, ça m'amène à découvrir d'autres champs de ma personnalité. Je savais que j'étais quelqu'un d'optimiste. Je savais que j'étais quelqu'un qui avait une certaine forme de résilience, même si je n'avais pas ce mot-là à l'époque. Mais je sentais en fait que j'avais ces qualités-là. Et donc, ça m'a amené à développer encore plus ces qualités-là et en parallèle, de découvrir ce que j'appelais en amont mes excellences. Donc, j'étais salarié dans une entreprise puisque c'était en alternance. Et donc, j'ai vu que j'étais bon pour fédérer des gens autour de moi. J'ai vu que j'avais une capacité, on va dire, assez innée à communiquer. Et donc, au bout de quelques années, j'ai décidé de quitter mon emploi de salarié puisqu'il y avait une rupture conventionnelle de contrat qui venait d'arriver. Donc, il était possible de manière un peu plus simple de se séparer de son patron et puis d'essayer de faire autre chose. Et moi, j'avais envie de voler de mes propres ailes. En fait, j'avais un grand besoin de liberté et j'avais quelque chose en moi qui me disait qu'il fallait que j'apporte quelque chose à l'humanité, que je sème ma petite graine ou ma pierre positive pour la société. Et donc, je me suis lancé à l'âge de 23 ans. Et c'est à cette époque-là où j'ai créé le marché du tourisme écoresponsable. Alors que je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais, je ne soupçonnais pas que j'allais créer le marché du tourisme écoresponsable. Moi, je voulais juste mettre une lumière sur une autre façon de voyager dans le monde du tourisme. Et donc, du coup, j'ai créé Nehorizont Travel. On s'est lancé et puis ça a très bien fonctionné au bout de trois ans. Donc, ça a été trois ans où, par contre, c'était compliqué parce que, en fait, c'était quelque chose de très nouveau dans le monde du tourisme, tant au niveau du modèle économique que le marché qui venait de se créer. Ça m'a permis de mesurer, de voir aussi l'ampleur de ce que représentait le marché du tourisme. Et donc, je n'étais pas du tout raccord avec les méthodologies. Donc, je crois que c'était vraiment un milieu de requin. Et donc, ça m'a donné envie, après, par la suite, de m'extraire un peu de ce milieu et de créer l'agence de communication Néon-Lettre qui est dédiée aux médecines alternatives, aux médecines douces, aux développements personnels. Parce que je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Donc, ça résonne beaucoup plus avec qui je suis et puis avec les valeurs que j'ai et avec ce que j'ai envie de transmettre. Donc, depuis 17 ans maintenant, je m'occupe de l'agence Néon-Lettre. Et puis, ça m'a amené à développer après plein d'autres choses. Et tu as eu peur ? Tu as eu la peur, tu l'as eu quand tu créais tout ça ? Parce que franchement, c'est énorme. Trois ans, tu as eu peur ? Tu as eu le regard des autres ? Qu'est-ce que tu as eu tout ça ? Ah bah oui, parce que, en fait, si tu veux, ton entourage le plus proche, donc ta famille et tes amis, je pars du principe qu'ils sont bienveillants. A priori, ils nous veulent tous du bien quand même. Et donc, ce que j'ai remarqué par la suite, c'est que c'était plutôt un conditionnement de la société. Et donc, qu'est-ce qu'ils me disaient, eux, à l'époque ? Ils me disaient, bah, t'es fou, en fait, Julien. T'es fou de te lancer, de quitter un job dans lequel t'es bien payé. Je sortais en plus d'une situation, comme je te le disais, qui était un peu compliquée. Et donc, ils me disaient, attends, t'es super bien payé, tu voyages partout en Europe. Ce qui était le cas, en plus, parce que j'avais dans plein de salons. Et donc, on peut considérer que j'avais une situation au regard de la société qui était confortable. Mais moi, j'étais pas en accord avec mes valeurs. Et donc, du coup, ça me convenait pas. Et donc, eux, ce qu'ils me disaient, c'est que j'étais fou, que je me lançais dans un secteur que je maîtrisais pas, qu'ils avaient un gros doute sur le fait que ça allait marcher. Donc, en fait, ce que je dis, moi, à chaque fois, c'est que si je les avais écoutés, je serais pas là aujourd'hui. Donc, une des forces, peut-être, que j'ai développées pendant tout ce parcours, c'est justement de me faire confiance, en fait, de m'écouter. Et surtout, d'écouter mon intuition depuis que je suis vraiment tout petit. J'écoute vraiment cette... Alors, on peut l'appeler comme on veut. Ça peut être une intuition. Ça peut être notre ange gardien. Ça peut être notre âme qui nous parle, peu importe comment on l'appelle. Il y a quelque chose avec qui on est connecté dès notre enfance. Sauf que notre système de conditionnement sociétal et éducatif fait qu'on se sépare un petit peu de ça. Mais on le vit globalement tous les jours. Tous les jours, on est connecté à notre intuition. Et donc, moi, je la développe, je la cultive. Et donc, je suis très attentive à cette, on va dire, cette petite voix, en fait, qui nous parle et qui dure un millième de seconde. Cette sensation qu'on peut avoir, on sait que c'est juste. Et pour autant, on ne va pas prendre cette décision et on va suivre notre égo. On va écouter notre cerveau et on va faire quelque chose de différent. Et ça, on peut l'appliquer dans plein de situations. Donc, moi, la différence a été ça, c'est écouter mon intuition. Donc, j'écoutais mon entourage, mais je ne prenais pas pour argent comptant. C'est-à-dire que c'était... Et je continue d'ailleurs maintenant aussi à solliciter mes collègues, les prestataires avec lesquels je travaille et aussi mes amis et ma famille quand je prends des décisions. Parce que c'est important pour moi d'avoir cet écho, mais je suis le seul arbitre à prendre une décision. Donc, voilà. Et donc, oui, j'ai eu peur. Ça n'a pas été évident parce que je pense que ça serait trop simple d'ailleurs si c'était trop facile. Moi, j'aime bien l'idée d'apprendre par l'expérience. Et j'apprends de cette manière d'ailleurs. Depuis que je suis gamin aussi, j'ai vraiment le sentiment d'apprendre en vivant les choses. Donc, les trois premières années, oui, j'ai remis en question même le fait de continuer mon entreprise parce que ça ne marchait pas et parce que j'avais aussi une échéance forcément. Donc, l'échéance avait été en elle-même financière. Donc, j'étais aux Ascédic pendant deux ans précisément. Et donc, j'avais deux ans pour que ça fonctionne. Et puis, au bout de deux ans, ça fonctionnait un tout petit peu. Donc, je pourrais avoir un petit peu de sous, mais ce n'était pas suffisant pour continuer à se dire, « Bon, ben voilà, c'est un modèle économique qui fonctionne. Donc, maintenant, il faut y aller à fond. » Et pour autant, tu vois, le déclic que j'ai eu à cette époque en me disant « Bon, ben en fait, le marché du tourisme, ça ne me correspond pas à ce milieu, mais je vais me lancer dans quelque chose qui me fait vraiment vibrer. » Donc, d'écouter cette intuition. Ça a été là pour le coup encore un catalyseur parce qu'après, les choses ont été très, très vite. Donc, je suis parti de ma chambre de bonne pour me retrouver dans une pépinière et pouvoir embaucher six personnes. Donc, tu vois, de passer d'une chambre de bonne de 10 mètres carrés à se retrouver dans une pépinière d'entreprise avec plein d'acteurs qui partagent des idées un peu communes et à pouvoir embaucher six personnes, c'était un grand bond pour le début d'activité que je faisais à l'époque. Et donc, du coup, j'ai rencontré des investisseurs aussi qui m'ont aidé et qui m'ont soutenu. Et puis voilà, après, les choses ont été très, très vite. Mais malgré tout, et encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis sûr de rien, en fait, tu vois. Je n'ai pas de certitude, même si ça fait 17 ans que je développe mon activité, tous les ans, tout est remis en question, à mon sens. Donc, je ne peux pas me reposer sur mes acquis. Je me sens, en tout cas, dans l'obligation de créer, de croquer, de mettre en place des idées que j'ai encore, parce que j'ai une liste de 17 projets sur mon bureau, donc j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais tout ça pour dire, peut-être s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, et je pense qu'on va se retrouver là-dedans, c'est qu'on ne peut pas se reposer. Ce n'est pas comme si on était salarié dans une entreprise où tu sais que tu vas avoir ton salaire, a priori, qui tombe tous les mois. Nous, on n'est sûr de rien. On n'est sûr de rien. Donc, du coup, moi, en tout cas, c'est un leitmotiv. C'est ce qui me pousse justement à continuer parce que je me dis, de toute façon, je ne peux pas faire marcher, marcher l'arrière, tu vois. Donc, la seule solution, c'est d'avancer, c'est d'aller tout droit. Donc, voilà. Et c'est heureusement, d'ailleurs, heureusement qu'on a peur, parce que si on n'avait pas peur, ça serait peut-être même… Je pense qu'il faudrait vraiment se remettre en question, tu vois. Et donc, je vais parler des deux films que tu es réalisateur, producteur. Donc, là non plus, ce n'était pas ton job. Ça n'a jamais… Voilà, tu n'avais jamais fait ça. Donc, tu t'es lancé. Et maintenant, la suite, alors ? Bonne année de la suite. Oui, en fait, ça, c'est bien de le dire. D'ailleurs, on pourrait faire une parenthèse. Comme je le disais, moi, je fais les choses avec intuition. Donc, je me considère comme un chef d'entreprise intuitif. Ce qui veut dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je ne l'ai jamais imaginé avant. C'est venu comme ça, en fait, sur mon parcours personnel et professionnel. Et donc, le fait d'avoir réalisé des films, ça, c'était une chose de laquelle je n'avais jamais pensé. Parce que… Alors là, de manière pragmatique, c'est que pour moi, le monde du cinéma, c'est des millions et des millions d'euros pour réaliser un film. C'est des professionnels, tu vois. Donc, c'est un métier. Ça ne peut pas rentrer dans mon champ de réalité à l'époque. C'était impossible. Et donc, le fait de se connecter à ce canal intuitif et de suivre quelque chose qui te fait vibrer, tu vois, t'amène à faire des choses assez hallucinantes. C'est clair. Je précise. Oui, tout à fait. Je suis avec toi, c'est tout à fait ça. Et donc, du coup, je me lance dans cette idée d'interviewer les gens et leur poser une question, c'est quoi le bonheur pour vous ? Alors qu'à l'époque, je n'avais jamais interviewé de personne. Mais par contre, tu vois, je rapproche un wagon quand même. C'est que je sentais que de manière intuitive, c'était quelque chose avec lequel j'étais à l'aise. D'interviewer les gens, de leur poser des questions, de les écouter, d'être dans une forme d'empathie, de bienveillance, tu vois, quand tu mènes une interview comme ça, je sentais que c'était quelque chose d'inné. En fait, j'étais très à l'aise et je le suis toujours dans ce rôle-là. J'aime beaucoup ça. Donc, je ne me suis pas lancé dans quelque chose qui ne me plaît pas. Je me suis lancé dans quelque chose avec lequel je me sens bien. Attends, je vais raccrocher le téléphone. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça fait partie de la vie, ça aussi. D'accord. Moi, de temps en temps, il doit y avoir des bruits parce qu'on refait la toiture chez moi. Donc, de temps en temps, il y a des petits bruits aussi. Ce que je dis, c'est que le fait de se lancer dans une activité comme ça que tu ne maîtrises pas, auquel tu n'as pas forcément pensé dans votre trajectoire professionnelle, mais d'aller vers un truc qui te fait vibrer, c'est-à-dire vraiment, et ça, on peut l'appliquer aux enfants ou aux adultes, c'est-à-dire d'aller vers une direction qui t'anime, qui te fait vibrer. Je pense que c'est le bon terme. Eh bien, curieusement, les choses se font vraiment de manière fluide et puis tu as l'énergie pour, surtout. Tu as vraiment envie de le faire. Et donc, moi, je ne fais que ça. Depuis que j'ai créé mon entreprise, je vais vraiment vers des choses qui me font vibrer. Et donc là, je me lance dans cette initiative. Donc, je raccourcis un petit peu, mais du coup, ça dure pendant quatre ans. Et puis, au bout de quatre ans, je décide de réaliser un film, mais sans maîtriser l'aspect logistique. Et puis, les synchronicités de la vie, parce que ça, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis un petit moment, font que je rencontre Laurent Quérin et qui m'aide à réaliser ce film. Et puis après, on communique sur le film. Et là, grande révélation, le film nous plaît à tout le monde. On reçoit jusqu'à 80 demandes par jour de personnes qui veulent organiser les projections. Excuse-moi. Qui veulent organiser les projections. Et donc, du coup, on se retrouve à recruter du monde, justement, pour faire face à ce flux, en fait, de personnes qui nous demandent d'organiser les projections. Et puis voilà, au bout de trois ans, maintenant, c'est... Non, quatre ans maintenant, ça fait plus de deux millions de personnes qui ont vu le film. Donc, c'est énorme. Ça me donne envie de faire un deuxième film, de faire le film L'école de la vie, une génération pour tout changer. Je rencontre 120 professionnels un petit peu partout en France qui sont autour de l'éducation avec un objectif, c'est de mettre une lumière sur l'existant, en fait, sur tous ces professionnels qui existent et qui sont là pour aider les parents, les enfants et les enseignants. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'avais vu l'impact tellement important qu'avait eu le film C'est quoi le bonheur pour vous ? Je me suis dit de manière très pragmatique, en fait, c'était un merveilleux outil en communication, un film. Et comme ce qui me tient à cœur depuis sept ans, c'est l'éducation, je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse un film sur l'éducation parce que ça va toucher potentiellement, si c'est comme C'est quoi le bonheur pour vous, des millions et des millions de personnes. Et là, c'est plutôt bien parti. Après, on a eu cette période de confinement, du coup, ça a mis une pause puisque j'avais commencé une tournée au Maroc, en Belgique et en Suisse et après, il y a eu le confinement. Donc là, maintenant, ça va reprendre en 2021, si tout va bien. Enfin, au mois de novembre, je pars quand même, non, en octobre, je pars au Maroc une nouvelle fois. Après, je vais partir à l'île Maurice et à l'île de la Réunion pour une tournée justement des films. Et après, ça recommencera en 2021. Et donc, tout ça, oui, je n'avais jamais imaginé. C'est super. Et puis, il y a aussi le festival de l'École de la Vie aussi que tu as créé. Alors que j'y suis venue plusieurs fois. Donc, voilà, c'est énorme où tu réunis plein de monde sur le thème de l'éducation. Et l'an prochain, il y en a un aussi. Oui, alors, ce qui est marrant aussi avec le festival pour l'École de la Vie, je raccroche encore le wagon de l'intuition. C'est qu'à l'époque, j'ai créé un pique-nique. Donc, moi, je n'avais jamais imaginé un jour réaliser un festival. Je voulais juste fédérer les gens qui voulaient participer avec moi à créer une école que j'ai appelée l'École de la Vie. Et donc, tu vois, on est passé d'un pique-nique au festival pour l'École de la Vie. Donc, on est passé d'un gros pique-nique de 600 personnes à maintenant entre 10 et 15 000 personnes qui viennent tous les ans à Montpellier. Et donc, alors, le festival pour l'École de la Vie, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, il a pour vocation, justement, une fois de plus, de mettre en lumière ce qui existe dans le monde de l'éducation. Il y a 220 exposants, il y a 35 conférences, il y a des animations, des débats. Et on a vraiment envie d'éclairer ce qui existe parce que les médias ne s'emparent pas du sujet, alors qu'il y a plein de solutions autour de nous. Et donc, moi, c'est ce qui me motive, en fait, avec le Festival pour l'École de la Vie et l'équipe qui m'accompagne. J'en profite d'ailleurs pour faire une parenthèse parce que c'est souvent moi, évidemment, qui ai mis en avant, qui ai mis sous les projecteurs. mais je n'aurais pas créé le festival, je n'aurais pas créé les films, je n'aurais pas créé mon agence si je n'avais pas une équipe avec moi, si je n'avais pas des gens, mais juste merveilleux, en fait, qui m'accompagnent et qui font peut-être 80 % de ce qu'il faut faire pour que tout ça existe. Donc, c'est important de le souligner. Je ne suis pas seul. Il y a une équipe qui est aussi entre 10 et 15 personnes qui m'entourent. Et donc, c'est grâce à eux qu'on arrive à mettre en place tous ces projets. Donc, merci l'équipe, merci la team. Merci, merci. C'est vrai qu'on les voit. Enfin, moi qui viens au festival, on les voit avec leur beau chapeau sur le site. Et c'est vrai que toi, on te va courir partout, clairement. Mais, de toute manière, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Exactement. C'est ma devise, ça. Donc, c'est vraiment... Et donc, moi, j'ai envie de te dire pour terminer, qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui ont envie que tout comme toi, à un moment donné, dans peut-être leur chambre de bonne ou ailleurs, de se lancer et qui n'osent pas ? Qu'est-ce que tu aimerais te faire passer comme message ? J'ai envie de dire qu'il faut vraiment se faire confiance. Ça me paraît vraiment un des points déterminants. S'il y a des parents qui nous écoutent, c'est aussi de faire confiance à leurs enfants, même si je sais que ce n'est pas évident. parce qu'on sait en fait pertinemment ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Ça, on le sait de manière très intuitive. Et ça, c'est le... Ça me paraît vraiment le point le plus important. Le deuxième point, c'est prenez soin de vous. Et ça, c'est déterminant parce que pour moi, c'est même une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi. Parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. Nos parents ne nous l'apprennent pas non plus aussi forcément. Et là, en fait, il y a tout un champ du possible pour s'occuper de soi. Il y a plein d'outils autour de nous. Il y a plein de professionnels si on a besoin d'être accompagnés. Mais disons qu'on pourrait dire qu'il y a des points de base qui nous concernent tous, à mon sens. Quelqu'un qui doit s'occuper de soi. Il doit faire attention à ce qu'il mange. C'est primordial. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer au moins de cuisiner plutôt que de prendre des plats qui sont déjà préparés. C'est plutôt aller chercher des légumes qui sont dans des maraîchers ou dans des boutiques bio, par exemple. En tout cas, c'est de se réapproprier son alimentation en essayant de voir qu'est-ce qui est bon réellement pour soi. Et d'un individu à un autre, c'est très différent. Ça, c'est déjà en soi très, très, très challengeant parce que les naturopathes disent qu'il faut à peu près trois ans pour une personne motivée pour changer son alimentation. Et Hippocrate le disait, en fait, que ton alimentation soit ton premier médicament. Donc, normalement, si on mange bien, si on fait attention à ce qu'on mange, on ne devrait même pas prendre de médicaments. On n'aurait même pas besoin d'aller voir des médecins parce que c'est vraiment notre premier médicament. Le deuxième, à mon sens, c'est d'avoir une activité sportive. Donc, de trouver quelle activité sportive est bonne pour nous. Donc, ça peut être de la marche à pied, de la natation, du vélo, de la course à pied, peu importe. Mais d'avoir une activité sportive régulière comme ça dans la semaine, c'est très important parce que ça nous permet de libérer nos toxines. C'est de faire attention à son sommeil, de s'entourer de gens positifs. Pourquoi pas de méditer ? Je pense qu'on peut le recommander à tout le monde. 10 minutes de méditation par jour, ça n'a rien d'extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas la méditation, c'est un exercice de relaxation. Ça n'a rien de religieux. C'est totalement laïc. C'est vraiment qu'un exercice de relaxation. Et puis, pour terminer, c'est de se rapprocher le plus possible de la nature. La nature nous veut vraiment beaucoup de bien. Et je pense que si chaque individu essaye de trouver comme ça ce qui est bon pour lui dans l'alimentation, dans le sport, dans son sommeil, en s'entourer de gens positifs, de méditer, d'aller dans la nature, s'il le fait régulièrement et qu'il l'intègre dans sa vie, déjà, ça sera un être qui va rayonner en fait, qui sera bien dans sa tête et qui sera bien dans son corps. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est le deuxième point qui est primordial pour quelqu'un qui a envie de se lancer. c'est de se faire passer lui avant sa femme, avant son chéri ou sa chérie, avant son entreprise. C'est lui avant tout. Et ça n'a rien d'égoïste. Rien d'égoïste. Et puis, le troisième point, c'est si tu n'as pas encore détecté tes excellences, maintenant, il y a plein d'outils. Une fois de plus, il y a plein de professionnels qui peuvent nous accompagner pour voir là où on est vraiment très très bon, là où c'est naturel pour nous. Et dès que tu as décelé ça, l'idée, c'est de le mettre à contribution pour les autres. De le mettre à contribution pour l'humanité, pour la planète, pour ta famille, pour ton département, une région, peu importe. Mais c'est de se sentir utile pour les autres. Et ça, d'ailleurs, c'est un des points que j'ai décelé dans l'étude que j'ai menée pour le film C'est quoi le bonheur pour vous ? Il y a un point qui ressort et qui a été déterminant, c'est une fois qu'une personne met à contribution ce que je suis en train de dire, en fait, ses excellences pour les autres, il tend vers le bonheur. En tout cas, c'est un paramètre qui nous permet de tendre vers le bonheur. Et donc, voilà ce que je peux recommander. Écoute, merci de tous ces conseils qui résonnent très fort puisque c'est ce que je pense et vers ce que en tant que moi, soignante, j'accompagne aussi. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup d'avoir pris ce temps pour ce que oui, c'est possible. Moi, je vous retrouve très bientôt sur notre capsule. Je vous dis à très, très vite. Un grand merci. Gratitude profonde, Julien, pour avoir pris ce temps. À très, très vite. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada